Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, exclusivement dédiée à des Bordeaux-Likofa. Chez Farny des Bordeaux-Likofa, je vous prie de rester courtois dans les commentaires. Parce que si vous vous rappelez bien avant-hier, je vous avais promis une vidéo sur la thèse des Bordeaux-Likofa. Cela part d'un constat, j'ai observé, j'ai analysé et je viens vous partager l'avis de cette observation-là. Voilà, la conclusion de cette observation-là. Donc je vous prie de rester courtois dans les commentaires pour qu'on en débat. Vous comprenez un peu non ? Voilà, on ne se fâche pas, soyez vraiment courtois et on ne s'insulte pas. C'est juste un constat. Peut-être que je vous trompe. Mais vous allez comprendre quand je vais bien vous expliquer en détail le cas des Bordeaux-Likofa. On ne sait pas juste à quoi le générique. Bon retour, chers abonnés. N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire. De vous abonner si vous tombez pour la première fois sur ma vidéo. De partager aussi ma vidéo dans tous les groupes Facebook et WhatsApp. En fait, le constat part du pseudo-clash. Du clash, je dirais, du gros clash entre Serge Beno et des Bordeaux-Likofa. Je rappelle encore, c'est un constat. Voilà. Je crois que des Bordeaux avaient vu une de ses chansons supprimées sur son point de YouTube. Et la Tisse Beno avait dit comme ça que des Bordeaux n'étaient pas son ami, mais un seul collègue. Et après, il y a eu l'histoire de, on va dire, des voitures non dédouanées en circulation. Et la Tisse Beno voulait en rire avec son collègue à Tisse de Bordeaux. Et il avait publié une de ses Mercedes stationnée dans un garage. Et malheureusement, comme avant ça, la Tisse Beno avait dit dans un essai direct, je crois, ou bien dans une interview, que des Bordeaux n'étaient pas son ami, que c'était un seul collègue. Franchement, la Tisse de Bordeaux n'a pas apprécié cela. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Prise dans une colère, la Tisse de Bordeaux a vraiment lessivé la Tisse Beno. Jusqu'à injurer son épouse et sa mère. D'aucuns me diront qu'après cela, la Tisse de Bordeaux s'est excusée dans une vidéo directe auprès de la femme de Beno et de sa mère. Il a même promis qu'avant qu'il ne meure, il allait lui offrir une maison. Moi, je suis la Tisse, puisque c'est mon la Tisse. Donc, j'oublie difficilement ce genre d'histoire, là. Rappelez-vous, en le même temps, je suis sorti. Et je crois, ma vidéo a fait 2000 vies en une heure. Tellement j'avais clashé mon la Tisse dans le temps. Mais pour le respect de ses fans et pour son respect, beaucoup m'ont demandé de retirer cette vidéo. La chose que j'ai réalisée. J'ai supprimé la vidéo. Mais depuis lors, parce que tout part de Pikmin, on va dire le vrai succès, le dernier vrai, vrai succès du hit, d'un hit de De Bordeaux, c'était sur Pikmin. C'est vrai que Robo Macador a donné. Ses sons ont donné même pas comme Pikmin et le reste, c'est-à-dire ses premiers sons. Mais depuis lors, depuis cet incident-là, j'ai l'impression qu'il y a une même mise noire sur les œuvres de De Bordeaux-Ligofa. Vous savez pourquoi je dis ça ? Allez écouter Spécialité Ivoirene. Allez écouter Agazagaza. Allez écouter Robo Macador. Allez écouter son dernier même queue du sale. Vous allez voir que ces quatre sons que j'ai cités là, sont largement au-dessus de ses précédents sons. Je vais parler des Pikmin. Ne confondez pas succès et structuration médicale et puis bon travail. C'est vrai, Pikmin a pris. Abri, Yamoukidi a pris, American Soldier. Mais je parle de ces quatre des sons-là. Ce sont des hits, normalement. Ce sont de grosses chansons. Ce sont de gros hits. Parce que l'artiste a travaillé. La structuration musicale à l'image, je dirais, était presque parfaite. Bien chantée, avec des mélodies venues du ciel, je dirais. Mais Marie, si vous ne remarquez pas que ces sons-là, comme on dit, n'ont pas eu grand succès auprès du public. Moi, je vous l'ai dit et puis je peux l'affirmer, que ce n'est pas simple. C'est-à-dire, si la femme de Beno et sa mère n'ont réellement pas pardonné à l'artiste des Bordeaux, il vivra de son nom. C'est-à-dire, il pourra faire des concerts, on va y aller. Mais le succès d'il y a quelques années, tant les Bordeaux sont un hit. Et puis toute l'Afrique, jusqu'au-delà des frontières africaines, tout le monde est au respect, là. Je ne pense pas que notre artiste de Bordeaux pourra l'avoir encore. Je ne lui demande pas de venir faire un direct pour pleurer ou bien pour demander encore pardon à ces deux dames-là. Mais comme j'estime que l'un de ses régressements dans sa percée musicale est dû à cela, je veux qu'il aille voir ces dames-là, hors caméra. Parce que je pense et je suis sûr à 100% que ce n'est pas encore chose faite. Il faut que ces deux dames-là aient le cœur à tendre, à douce. Il faut que ces deux dames-là disent que, franchement, quand nous avons vu tes directs et tes propos, nous avons eu mal. Nous avons été blessés dans notre chair. Franchement, on t'en voulait. Mais puisqu'on ne voulait pas dramatiser la chose, on voyait la chose très loin. Parce que même s'il y avait un truc de pleine portée, l'artiste de Bordeaux allait répondre de ses actes. Mais elles ne sont pas allées là. Mais le cœur de mer a été touché. Et à cause de cette douleur-là, notre artiste de Bordeaux, si vous avez bien remarqué, et si vous êtes vraiment sérieux, si vous reconnaissez vraiment ce que Chanton a dit, c'est la vérité, vous allez dire que, ah, ce que Yerito a dit, c'est la vérité. Il a touché un maillon très, très essentiel dans la carrière de De Bordeaux-Licoufa. Je ne dis pas que la carrière de De Bordeaux-Licoufa dépend de ces deux dames-là. Parce que la prévois-là, après même ces clashs-là, après ces injustes sorties-là, il a fait un concert où il l'a rempli. Il allait faire un concert de tournée en Europe où il l'a rempli. Mais je vous parle du nom de De Bordeaux. Je parle de son succès, de son vrai succès, de son grand succès. C'est de ça que je parle. Est-ce qu'il y aura encore ce même succès-là ? Est-ce qu'il y aura encore ce même succès-là ? Si cette dame-là ne lui pardonne pas réellement. Est-ce qu'il y aura encore ce même succès-là ? Donc, si vous aimez La Tisse de Bordeaux, dites-lui de penser à ça. Dites-lui de penser à ça. Ce ne sont pas des parents en lèvres. Je sais de quoi je parle. Il faut que cette dame-là lui accorde le pardon. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, j'attends vos avis en commentaire. Ciao, ciao.